La file de voiture à la station essence s'étend jusque sur le boulevard et le temps d'attente pour prendre du carburant ne cesse d'augmenter. J'ai attendu trois quarts d'heure avant de pouvoir mettre de l'essence. C'est quand même assez grave, on est en 2016. Le blocage des dépôts pétroliers par les opposants à la loi travail crée une pénurie d'essence dans la région. Certaines stations sont déjà fermées, alors les automobilistes se ruent sur les pompes qui contiennent encore du carburant. J'ai fait trois stations essence hier, j'étais jusqu'à Mont-Saint-Barreul, pas moyen de trouver de l'essence. Un peu ras-le-bol quoi. J'en ai encore un petit peu mais je me suis dit au cas où il n'y en a plus pour la semaine prochaine et puis pour le week-end. Certains condamnent les mouvements sociaux qu'ils tiennent pour responsables de la situation. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant de bloquer les raffineries et tout ça. Ça nous met un petit peu dans l'embarras. Oui ça m'agace un peu, je trouve que c'est déjà compliqué en ce moment. D'autres en appellent à l'intervention du gouvernement. Lorsqu'on entend le gouvernement qui dit qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz balle, de carburant, et sur le terrain on constate le contraire, ça ne nous inspire pas confiance tout simplement. Pour empêcher les abus, la préfecture a de son côté interdit d'acheter du carburant dans des bidons ou dans des géricanes.